Salut à tous, je suis Inter72 et je suis un popori, tout mignon ! Mais attention, dès que vous tournerez le dos, j'ai ma grosse lame qui viendra vous trancher pour protéger mes amis. Mais je suis aussi un imprêtre, et en tant que tel, je suis altruiste et je n'hésiterai pas à utiliser mes soins pour penser vos plaies. A côté de ça, je suis Oracle et je saurai délivrer chacun de mes amis du jour de ces ignobles créatures grâce à ma faux. Attendez, j'ai aussi été un agent infiltré et je n'hésitais pas à tirer sur la concurrence pour faire bénéficier moi et mes amis, et davantage. Les jeux vidéo en ligne rendent la sociale, les gens ? Non, je ne crois pas, moi. Oh, un instant. Ouais ? C'est que tu irais d'aller voir un café ? Non, on va te faire foutre, j'irais dans 5 minutes avec ma guilde. Non mais, attends, tu n'as pas que ça à faire de ta vie, voyons. Bon, je veux dire, tu peux sortir de chez toi, rencontrer des gens et tout, je veux dire, ta vie ne se limite pas qu'à rester sur ton ordinateur, quoi. Si ? Ouais, si vous êtes comme moi, vous avez sûrement dû l'entendre souvent cette phrase. Et croyez-moi, elle est super relou déjà, et je vais vous démontrer à quel point c'est totalement vrai. Euh, non, totalement faux. D'après vous, quel est le point fort des jeux en ligne ? Bah ouais, le fait qu'ils soient en ligne. Et donc, ça veut dire qu'on est beaucoup à jouer simultanément. Et donc, ça veut tout de suite dire... INTERACTION SOCIAL ! Bah ouais, on va prendre l'exemple des MMORPG. Là, on peut jouer seul et s'amuser, mais on peut aussi jouer avec ses amis ou des inconnus, et partager de bons moments. Détruire des boss, prendre des forteresses, ou je ne sais quoi d'autre. On y apprend facilement la solidarité, la diplomatie, et le respect des autres. Les basiques d'une vie sociale saine, quoi. On va l'avoir, on va l'avoir. GG ! Oh putain, c'est pas cool ! Ah, c'est une diffusion ! D'autant qu'il n'est pas rare de voir un jeu où l'on peut former sa guilde. Comprenez par là, un groupe de joueurs réunis ensemble et pouvant communiquer entre eux facilement. Les créateurs des jeux ont même poussé le vice à créer des émotes qui lancent des animations en jeu pour souligner vos propos et vos actes en tant que joueurs. Attendez un instant, le fait de parler à des gens, de faire des activités avec eux, c'est pas se sociabiliser, ça ? Attends, non mais est-ce que tu me dis là, là ? Ça reste quand même de l'écrit, du virtuel, ils sont pas vrais, quoi, tes gens. Ah, ta gueule ! Alors oui, en effet, ça reste que de l'écriture, et l'écriture, ça apporte plein de soucis, tels l'orthographe, le vocabulaire, la ponctuation. On peut jamais vraiment savoir le ton qu'utilise une personne avec de l'écriture. Mais pour pallier à ce genre de soucis, il y a des logiciels, tels Mumble, TeamSpeak ou voir pourquoi pas Skype. Et après, de toute façon, pour ce qui est du visu, il existe les LAN parties. Mon dieu, les LAN parties, mais quel est ce beau barbare ? Il s'agit tout simplement d'un regroupement de joueurs qui se réunissent tous ensemble pour jouer ensemble, en général dans des cybercafés, dans des caves, dans des garages. C'est pas très convivial dit comme ça, mais c'est très bon enfant. Et ça vous permet, en plus de ça, de connaître vos amis virtuels. Alors franchement, croyez-moi, les relations virtuelles sont tout aussi bien que les relations physiques. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien, tout simplement pour ces quelques raisons. Vous ne vous prenez pas la tête avec les traquets de la vie quotidienne, le seul truc où vous pouvez encore vous embrouiller avec vos potes, c'est de voler les objets des autres. Et encore ! En plus, ça vous permet de rencontrer des gens de toutes sortes, de tout âge et du monde entier. Quand vous jouez avec les gens pour la première fois, vous ne connaissez rien d'eux, et vice versa. Tout comme dans la réalité, en fait. De toute façon, plus le temps passe, et plus vous ferez connaissance avec ces personnes, et tisserez des liens sociaux. Vie sociale est égale challenge complète. Donc non, les jeux vidéo ne rentrent pas associables. Il faut juste savoir aller vers les gens, tout simplement. C'est bien beau tout ce que tu me dis là, mais je connais des gens qui jouent à des jeux comme League of Legends, ou encore Call of Duty, et pourtant, ils ne sont pas du tout sociables. Au contraire, ils passent leur temps à s'insulter. Oui, bon, alors ces jeux-là, c'est normal, c'est des jeux compétitifs. Mais ça, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ici là, restez connectés, et n'ayez pas de préjugés. Allez, ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501